Le champion de France en titre, le PSG, débute sa saison au parc face à Nîmes. Dans le 11 de départ de Thomas Tourelle, deux recrues sont présentes. Abdou Diallo, l'international espoir français, arrive de Dortmund. Et l'élit espagnol Pablo Sarabia débarque lui du FC Séville. Cavani et Mbappé sont dans le 11. Neymar, peut-être sur le départ, n'est lui pas dans le groupe. Nîmes, promu la saison dernière, avait terminé une très honorable 9ème place. Cela s'annonce plus compliqué pour les Crocos cette année avec de nombreux départs. Le PSG prend la rencontre par le bon bout. Immédiatement dominateur et immédiatement Kian Mbappé dans ses oeuvres. Il élimine pas moins de 4 joueurs ni moins pour ensuite frapper. C'est un petit peu trop écrasé pour inquiéter davantage Paul Bernardoni. Les Nîmois sont menés par une attaque autour de Ripard, Ferrat et Filippoto. Le danger est très mince dans la surface de réparation d'Alphonse Areola. Qu'en air pour le PSG, tiré par Pablo Sarabia. Situation a priori anodine. Mais M. Turpin est alerté par Lavar. Pablo Martinez est sanctionné par une main. Lui qui voulait écarter Diallo, le tenir à distance. Finalement le ballon lui atterrit sur la main. C'est donc un pénalty pour le PSG après 24 minutes de jeu. Pas de pénalty gate puisque Neymar n'est pas là. C'est Dinson Cavani qui se charge de la sentence. En force, en puissance pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Leonardo, le directeur technique de retour aux affaires. Et tout sourire, le PSG a réussi à ouvrir le score face à l'équipe de Bernard Blacard qui défend très bas un bloc proche de Bernard Denis. Mais pour autant, il y a des situations pour les Parisiens. Avec Pablo Sarabia qui tombe sur un impeccable Paul Bernard Denis, auteur d'un superbe arrêt réflexe. Paul Bernard Denis, une nouvelle fois prêté cette saison par les Girondins de Bordeaux. Mbappé dans tous les bons coups. Le débordement de l'international français a failli profiter à Dinson Cavani qui ouvre trop. Son pied n'attrape pas le cadre. On en reste à 1 à 0 pour les Parisiens. Mais qui ont vraiment, vraiment dominé cette première période. Maîtrisé leur sujet face à des Nîmois qui luttent avec leurs armes. Le groupe parisien n'est pas encore au complet. Idrissa Gueye qui a participé à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations n'est pas encore dans le groupe. Ander Herrera, l'Espagnol, l'ancien de Manchester United, est blessé encore pour quelques semaines. Et Bernard Blacquard, lui, a perdu Savanier, Thioube, Buanga, Alioui, Ferry ou Bozoc. Et seuls Ferrat, Filippoto et Martinez sont arrivés. C'est très peu. Et les Nîmois sont à la peine. Ils vont craquer à la 56e. Très beau mouvement initié par Marquinhos. Relayé par Bernat et conclu par Kian Mbappé. Et le meilleur buteur de Ligue 1 conforme à la saison dernière avec 33 réalisations. Débloque son compteur pour son exercice 2019-2020. Le contrôle de l'Espagnol Bernat est impeccable. Et la finition de Kian Mbappé est clinique. Le papa de Kian Mbappé apprécie forcément. 64e minute. La sortie de Sarabia. L'entrée d'Andrelle Di Maria. Nîmois essaye malgré tout de ressortir proprement de l'arrière. C'est louable. Mais lorsqu'on perd le ballon, l'erreur est immédiatement sanctionnée. Récupération de Verratti. Ensuite la passe lumineuse de Kian Mbappé pour Andrélle Di Maria. Ça fait 3-0 à la 69e minute. 5 minutes auront suffi à Andrélle Di Maria pour faire parler la poudre. Et la précision de son pied gauche. Di Maria avait été buteur déjà la semaine précédente lors du Trophée des Champions face à Rennes. Avec un somptueux coup franc. Là on le retrouve. Avec son adresse habituelle, il mine d'ouvrir son pied et referme finalement au premier poteau. Ça fait 3-0. Les parisiens n'ont pas forcé outre mesure leur talent mais on sent une maîtrise. Une partie appliquée avec un Marquinhos au milieu de terrain en sentinelle qui est intéressant. Andrélle Di Maria était tout proche de rendre l'appareil à Kylian Mbappé. Mais l'international français est maladroit sur sa reprise de la tête. Lyon a remporté son match 3-0 face à Monaco. Le PSG aurait pu l'emporter 4-0 et être seul leader mais on va rester là. 3-0 donc partie sérieuse et appliquée pour le PSG face à des Nîmois vaillants mais limités face à l'armada parisienne. Le PSG pourra continuer de monter en puissance le week-end prochain avec un déplacement intéressant à Rennes.